On sait déjà que quand on multiplie un nombre par 10, par exemple si je prends 53 et que je le multiplie par 10, et bien ça a l'effet de déplacer chaque chiffre d'un cran vers la gauche. Donc ici ça fait 530. Je l'écris comme ça avec le 0 en blanc. Et en fait tu vois ce qui s'est passé, c'est que le 5 qui était ici à la place des dizaines, ce 5 là, il a été déplacé d'un cran vers la gauche, et donc il est maintenant à la place des centaines, c'est cette place là. Et puis le chiffre 3 qui est là, il était à la place des unités, il a été aussi déplacé d'un cran vers la gauche, et maintenant il est à la place des dizaines. Et on ajoute un 0 pour dire qu'il y a 0 unité. Et on a vu aussi que quand on divise un nombre par 10, ça a l'effet opposé. Donc par exemple si je prends le nombre 120 et que je le divise par 10, 120 divisé par 10, alors ça juste pour, je te le dis comme ça, mais 120 divisé par 10, c'est 120 dixièmes, ou alors ce que je peux écrire aussi comme ça, pardon je vais garder les couleurs, donc c'est 120 multiplié par 1 dixièmes, 120 multiplié par 1 dixièmes, c'est 120 dixièmes, c'est 120 sur 10, 120 divisé par 10, voilà. Bon ça c'est pas très important, mais ce qui est important et ce qu'on sait, c'est que quand on divise un nombre par 10, en fait chaque chiffre est déplacé d'un cran vers la droite cette fois-ci. Alors précisément ce qui s'est passé ici, c'est que le chiffre 1 qui était ici à la place des centaines, il a été décalé d'un cran vers la droite, et donc s'il était à la place des centaines, maintenant il va être à la place des dizaines. Alors je vais l'écrire ici, je vais avoir ici un 1, mais ici ça sera la place des dizaines. Dizaines, je l'écris comme ça. Et puis le 2 qui est là, il est à la place des dizaines dans ce nombre-là, mais quand on divise par 10, il va se décaler d'un cran vers la droite aussi, et donc il va venir à la place des unités. Donc ici je vais avoir un 2, ici, qui va être à la place des unités, donc ici juste après la place des dizaines, juste à droite de la place des dizaines. Et puis le 0 qui est là, qui est à la place des unités, il va se déplacer lui aussi d'un cran vers la droite, et donc il va venir se placer à la place des dixièmes. Donc on aurait ici une virgule, et puis 0 dixième. Donc évidemment dans ce cas-là, 12,0, on n'a pas besoin d'écrire 0,0. Le résultat c'est tout simplement 12. Voilà, en fait ce qu'on va faire, c'est faire ce genre de calcul, mais avec des nombres décimaux. Par exemple, on va essayer de faire cette multiplication-là, à, disons, 3,015, 3,015 multiplié par 10. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, en utilisant les techniques dont on vient de parler, et puis on se retrouve. Alors en fait, il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure, puisque je multiplie par 10, tous les chiffres vont être décalés d'un cran vers la gauche. Donc ici, là j'ai le 3 qui est là, il occupe la place des unités. Le 0 qui est là, lui, c'est la place des dixièmes. Alors dixième, je vais le noter comme ça, 1 dixième. Le 1 qui est là, c'est la place des centièmes, que j'écris comme ça. Et puis le 5 qui est là, il est à la place des millième, que j'écris comme ça, c'est 1 sur 1000. Donc quand je vais faire cette multiplication, tous les chiffres vont être décalés d'un cran vers la gauche. Donc le 3 qui est là, qui est à la place des unités, il va se retrouver à la place des dizaines. Donc voilà, je vais commencer par ça. Je vais avoir ici la place des dizaines, que j'écris comme ça. Et à cette place-là, je vais avoir un 3. C'est le 3 qui était là. Ensuite, le 0 qui est là, qui était à la place des dixièmes, eh bien il va venir à la place des unités. Donc à la place des unités qui sont ici, unités, je vais mettre le 0 qui était ici à la place des dixièmes. Ensuite, après les unités, évidemment, j'ai une virgule ici. Et à la place des dixièmes ici, un dixième, je vais avoir ce 1 qui était ici. Donc j'ai un dixième. Et puis enfin, j'ai la dernière position qui est celle des centièmes. puisque ici, le 5 qui est là est à la place des millièmes et il va se décaler d'un cran vers la gauche. Donc il va venir à la place des centièmes. Donc ici, j'ai 5 centièmes. Alors on peut aussi faire des calculs avec des divisions. Je te propose de faire ça, par exemple. Est-ce que tu peux diviser 67,5 par 10 ? 67,5 divisé par 10. Donc ici, j'ai écrit 67,5 divisé par 10. Si tu veux, on peut l'écrire comme ça. C'est 67,5 fois 1 dixième. Ça serait exactement la même chose. Mais bon, si ça t'embête cette notation, tu peux l'oublier, c'est pas très grave. En tout cas, chaque chiffre va être décalé cette fois-ci d'un cran vers la droite. Donc le 6 qui est là, à la place des dizaines ici, il va se retrouver à la place des unités. Donc là, je vais avoir, à la place des unités, je vais l'écrire comme ça, je vais avoir un 6. Et puis du coup, à l'après les unités, ce que j'ai, ça va être la partie décimale. Donc je vais mettre la virgule. Et immédiatement à droite, donc à la place des dixièmes, ici, je vais avoir le nombre 7, puisque le nombre 7 qui est ici, à la place des unités, il va se décaler d'un cran et il va arriver à la place des dixièmes. Donc ici, j'ai 7 dixièmes. Et enfin, juste après, donc à la place des centièmes ici, eh bien, j'ai ce nombre-là, 5, qui était à la place des dixièmes, des dixièmes, et qui va se décaler d'un cran vers la droite, donc il va venir se placer à la place des centièmes. Donc ici, je vais avoir 5 centièmes. Donc 67,5 divisé par 10, ça fait 6,75. Ça fait 6,75. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501